Mais où va le monde ? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garces sont si cruels ? Sur la planche, sur la vague, je recherche des sensations. Lanser sous la zine, et se sentir comme une plume qui vole, qui vole aux vrais vivants. Bonjour, nous sommes La Femme et nous sommes rédacteurs en chef de Clique. Je perds de nos vins. J'aimerais bien cliquer sur une artiste londonienne que j'ai découverte il y a trois ans. Ott Paolina Suriz. Elle fait des espèces de photos où tu as l'impression que c'est des photos anciennes des années 1900. Elle fait les photos, elle les colorise après par-dessus. Je pense qu'elle les fait avec des trucs argentiques et tout. C'est marrant, c'est un peu comme notre son, parce que finalement ça fait penser un peu à plein de trucs anciens. Mais finalement c'est un peu nouveau aussi. Emmerich Bergada Ducadès, c'est le mec avec qui on travaille pour tous nos clips pratiquement. Et c'est avec lui qu'on a réalisé le clip Sphinx. Lui il fait de la vidéo, des costumes, des performances, des chorégraphies, un peu tout ça. Et il a un crew qui s'appelle Oussof Drama. Et il y a un autre artiste aussi que j'aime beaucoup, avec qui on a eu la chance de travailler un peu, c'est Charlie Lemindu. C'est quelqu'un qui n'utilise que des cheveux essentiellement pour faire des costumes de scènes, de science-fiction, pour des défilés. Je vous invite à regarder le défilé qu'il a fait il y a 2-3 ans, qui est phosphorescent. C'est un peu en mode abyss, c'est super beau. En cinéma, je clique sur American Graffiti. C'est un peu le côté de l'Amérique qu'on aime bien. Le rock'n'roll, les sorties, les belles voitures, tout ça. C'est George Lucas qui l'a réalisé avant qu'il fasse Star Wars. On retrouve bien tous les clichés de l'Amérique, avec le beau gosse qui a des super nanas et qui conduit des super voitures. Celui qui a un bisou aussi, le rejeté de la classe. Le fond n'est pas très important, mais c'est la musique, comment ça se passe, les dialogues qui sont super marrants. C'est toi dans ce beau voiture ? Qu'est-ce qu'une machine ? Un film qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a donné envie de faire du rock'n'roll, ça s'appelle The Wanderers de Philippe Kaufman. En 1963, il y avait une sorte de musique. Oui, c'est bon, c'est un rock'n'roll. Une sorte de amour. Non, pas encore. Dans quelques minutes, on va être sain, alors quoi ? Ça parle d'amour, d'amitié, de baston, entre plein de gangs rivaux dans le Bronx. T'as les Irlandais, c'est les Golden Guinness. Les Asiatiques, c'est les Wangs. Ils ont des perfectos et ils sont combinés un peu à la Elvis et ils font du Kung Fu et du Jiu-Jitsu. Les Blacks, c'est les Del Bombers. Et les Italiens, c'est les Wanderers. Bref, c'est un film génial. Et la BO, elle est monstrueuse. C'est l'une des plus belles BO que j'ai jamais vue. Et donc, dedans, t'as Dione and the Belmond. Et sinon, il y a aussi deux autres films que j'aime bien, mais que vous connaissez déjà. Mais c'était juste pour vous dire que je les ai vus bien et que je voulais cliquer dessus. C'est Forrest Gump. Mon nom est Forrest, Forrest Gump. Les Big Fish. Le monde a besoin de romance, il a besoin d'espoir. Dans le cas de Forrest Gump, c'est aussi un bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est mal parti dans la société à la base. Il était handicapé. Et Big Fish aussi, j'aime bien. C'est la réalité, mais complètement augmentée avec des paillettes et des strass. Et ça fait du bien de voir ça, ces moments magiques et tout ça. J'aime bien la scène où il rencontre l'amour de sa vie et que le temps s'arrête. Alors, je clique sur les combats médiévaux. Ils sont là en habit médiévaux avec des épées, des boucliers. Et en fait, ils se battent en équipe. Et c'est complètement débile, ils doivent être bien bourrés aussi. C'est très violent. Et c'est violent, ouais. Rien que de regarder ça, ça te défoule. Il y a un autre truc aussi pour défouler, c'est le bagarre de Russes sur la route. En Russie, c'est obligé d'avoir une caméra sur la voiture parce que les gens, en fait, se bagarrent souvent sur la route et c'est très mal. T'as aussi, genre, le top des mecs qui sont les plus chanceux au monde et qui évitent les accidents de voiture, genre à ça. Alors, je clique à un nouvel artiste du web qui s'appelle Trash Go. Alors, c'est un peu une sorte d'alternative à Pokémon Go. Il s'habite à une sorte de justicier de la nature, un peu. Il va chasser les déchets et après, il doit les lancer dans des poubelles. C'était en réponse à Pokémon Go, en fait, à tout ce phénomène qui était un peu absurde, en fait. Il en a fait quelque chose d'un peu plus intelligent. Il méritait d'être cliqué, quoi. Pour les livres, moi, je clique sur Le labyrinthe de la solitude d'Octavio Paz, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y a en fait qu'il parle de tout ce qui fait l'essence, en fait, de la culture mexicaine, mais avec trop de poésie et trop de beauté. C'est vrai que nous, on a voyagé au Mexique et j'ai adoré et j'adore, par exemple, la façon dont ils fêtent les morts. Du coup, en fait, il parle de ça. Il te dit qu'il les accueille avec les vêtements qu'il portait, leur gâteau préféré, les trucs comme ça. Enfin, il raconte plein d'histoires aussi, mais c'est très bien fait. Et j'avais découvert ça, en fait, en regardant des films de François Rechenbach, qui est parti au Mexique pendant des années et qui a fait, justement, des petits films de 30 minutes sur tout ce qui fait le Mexique. Et ça me rappelle à chaque fois les voyages qu'on fait au Mexique. En fait, tu as l'impression que tu rencontres des magiciens ou qu'il y a de la magie ambiante. D'ailleurs, il en parle. Il dit qu'il y a des gens qui guérissent juste avec de la prestidigitation, en fait, en te cassant des oeufs sur la tête, en créant des trucs incantatoires, en prenant des drogues, je ne sais pas, en créant des trucs comme ça. Ils vont guérir les gens et c'est un peu comme si les gens croyaient en des trucs que nous, on n'a pas l'habitude de croire, en fait. On ne peut pas visiter ce pays si on ne croit pas à certaines choses telles que le rêve, le miracle, la passion. On ne peut pas aller au Mexique si on n'a pas envie d'être différent de ce qu'on est ici. Je vais cliquer sur Igor Dewey. C'est un artiste qui vient de faire son apparition il y a un an ou deux et qui fait ses clips lui-même avec ses potes. Et donc, il a une chanson qui s'appelle « Doomy ». On ne voit plus ça depuis les années 70-80, c'est très, très érotique, très osé, on le voit avec des tenues pas possibles. Je suis en train de faire des chorégraphies dans l'eau. Il y a une phrase qu'il dit dans « Doomy » que je trouvais assez belle et marrante. Il dit « You want to put your finger in my anus, but you should wash it first ». Et donc, lui, ça ferait du bien de le voir un peu plus à la télé, donc c'est pour ça que je clique sur lui.